AgriFox, je vous retrouve pour un combat de Coliseum, on est aujourd'hui en Eni Uji Panda, on joue contre Eka, Feka, Eni, donc voilà ça va être une team assez dangereuse avec de la protection, du boost PA, de l'érosion, des gros dégâts, mais c'est le genre de compo qui manque beaucoup de placements, c'est ce que j'ai retenu de la période où j'avais joué un petit peu en Eni Feka, c'est TG, d'accord, bon, ok, d'accord, ouais donc c'est quelque chose qui manque beaucoup de mobilité, c'est très solide, ça encaisse bien les dégâts, ça se soigne, il y a tout ce qu'il faut, mais si vous jouez avec un peu de placement, vous pouvez les mettre en difficulté, et ça tombe bien parce que j'ai un panda, donc on va voir si on arrive à exploiter ça correctement, et bien je pense qu'on va pas perdre de temps, on va y aller à fond sur l'Eka, c'est quoi ces points de vie là ? On est sur un truc full rocks, bon, le TG au début de combat, c'est pas conseillé, c'est pas conseillé, les levels d'Eka, qu'est-ce qu'il raconte ? Ah oui, 155, 165, ça c'est bizarre, bon, je clique, on va mettre ça là-bas, hop, c'est l'eau, c'est, ah bah tiens, j'ai pas pu placer ma nouvelle, de toute façon je préfère rester ici, je voulais qu'il soit taclé par l'Eni et je voulais pas, je voulais pas taper l'Eni avec le Vagala, bon j'aurais pu mettre une petite amiche, ça aurait mis 9 de dégâts, ça aurait été mieux. Je suis un petit peu décontenancé par l'attitude de mon adversaire ici, effectivement les levels d'Eka sont un peu, un peu surprenant, mais c'est peut-être juste un gars qui a rush des petits youtubeurs, je suis pas responsable, du matchmaking, ils sont mignons, matchmaking, hop, bon bah du coup, let's go, hop, faut pas taper, j'avais, j'avais changé mes sorts sur le J de place, hop, là, bon bah du coup je vous calpe pas ici, ce combat, je vais vous faire un autre colis parce que ça clairement ça vaut pas grand chose, allez on se retrouve pour la suite, hop, allez on termine ça ici, avec d'énormes dégâts de logis sur les vulnets bien sûr, boum, on enchaîne ici contre un NOSA STEAMER YOP, donc compo vraiment potentiellement violente, on a un double boost PA avec un gros rockstar, avec une belle protection dans la team, on va avoir un jeu qui peut se poser de manière dangereuse avec l'OSAMODAS, très belle compo, bon la capacité de l'érosion du YOP a été un petit peu nerfée, mais ça reste tout de même très violent, on va voir comment on s'en sort, TICTORAN, je crois que j'avais joué il y a pas longtemps contre lui, donc ça devait être la petite, la revanche on va dire, je sais, je crois que j'avais gagné, mais je suis quasi sûr que je l'ai affronté il y a pas longtemps en vidéo, alors là, le STEAMER qui jouait en premier, là on a déjà un bon niveau d'opti, on est plus comme sur le combat d'avant, les rêves sont énormes sur l'OSAMODAS, on va y aller sur le YOP, le YOP qui a des rêves au feu R assez faible, c'est pas de chance, c'est mes éléments ici, est-ce que je peux le récupérer dès le tour 1 ? Non, ça va être compliqué pour moi, alors il joue au batiscaf, sans surprise, là le combat s'annonce assez corsé, je vais essayer de taper le YOP mais concrètement ça sert pas à grand chose, je vais pas placer mon Resta directement, ça servira à rien, je vais venir mettre un pont dans le cul au Logis, assez vite, je pense que le mieux c'est de faire les Tilos, là les Tilos qui cassent l'ivoire, Vagalan qui met des petits dégâts, c'est tranquille, je vais prendre le cul sur Logis, en espérant qu'il puisse peut-être aller caler une grande graine, même si, oh si je peux, je peux y aller, je j'ai juste à venir ici, je l'attire, je l'attire et je peux déjà commencer à éroder, bon y'a pas beaucoup d'esquive PA en face, j'aurais aimé avoir le Xelor, mais bon ça sert à rien que je dise ça à chaque fois que je vois des faibles esquives PA, mais ça me surlutte un peu toujours, alors le OSA qui a l'air de partir haut, c'était le OSA haut, je me rappelle, je me rappelle de cette OSA, ok donc un fouet sur le YOP qui risque de cogner assez fort, qui est déjà bien boosté là, déjà des boosts en puissance, des boosts en PA, bon moi j'ai tout pile de quoi venir le choper ici, hop, convergence, et là c'est vraiment bien, c'est le fait de pouvoir éroder pour 4 PA, certains trouvent qu'un sort qui fait que éroder c'est un peu moins puissant, moi au contraire je trouve que pour là pour 4 PA vous caler l'érosion, et comme il y a toute la team qui joue derrière, c'est juste génial quoi, voilà du coup je vais certainement me faire un peu ouvrir, mais bon ça me traumatise pas, l'érosion maintenant du YOP, voilà elle est que à 20% pour deux pressions, il va mettre quoi, une fureur certainement, fureur est peut-être un bon, ou alors il va partir avec beaucoup de dégâts, ouais non, fureur bon, ça ne me surprend pas, du tout, ok, bon on va essayer d'aller le récupérer avec le panda, moi je vais avancer avec les nids par là, hop, on va lâcher le petit galvanisant bien sûr, pour booster tout le monde en PA, on va mettre un vivifiant sur le panda, une maîtrise d'armes ici, et un mot de régène sur le panda, ou alors un mot sacrificiel, ouais, sacrificiel, tiens ça sera pas mal, hop, c'est un sort que pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de beaucoup utiliser, mais je pense que là, c'est potentiellement utile, donc le steamer là qui va venir mettre le boost sur le YOP, qui va jouer en 15 PA, il sera tout le combat en 15 PA, voire 16 avec l'abyssal, donc il faut vraiment que j'arrive à m'en débarrasser au plus vite, là c'est vraiment dangereux, et j'ai pas de retrait, bon j'ai du debuff, je pourrais éventuellement lui mettre un peu, oh le chalutier qui va me mettre un peu dans la merde, chalutier que je ne peux pas porter, oh la 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 la, c'est bien joué, ça m'embête beaucoup, alors moi ce que je vais devoir faire, c'est une stabi, je vais également venir approcher Lenny, j'allais ici Lenny, hop, et je vais venir taper le panda, ah bah je vais, je sais ce que je fais, pardon, le YOP, je vais lui faire de Vagalam, j'aurais pu faire Plasque Explosive Vagalam pour délock pour délock son YOP, mais là je lui mets un Oosta, ça devrait pas mal l'embêter, déjà ça veut dire pas de corps à corps, je sais pas si il joue en barre-tour-ture ou un truc comme ça, en tout cas il le fera pas, et il prend un petit malus de puissance, c'est mieux que rien, j'aurais aimé pouvoir me débuff l'héros sur Logie, pour l'instant ça va pas être possible, je sens que dans cette méta on va avoir énormément de steamers Baptiste Kaffin, je pense que c'est, c'est presque les plus grosses compos qu'on peut faire c'est Eni, steamer, plus un roxer ou Osa, ça peut remplacer les niveaux là, avec un double boost PA, beaucoup de protection du rox, un steamer moi je vais essayer de m'en faire un, j'aimerais bien en faire un dopou si j'arrive, ce qui me manque c'est des tuners, clairement mais pour moi là la meilleure compos que je peux faire ce serait Eni, Uji et steamer dopou, batiscaf, je pense vraiment que c'est le plus fort qu'il y a dans le jeu actuellement, bon ce sera à tester, mais à mon avis c'est quelque chose qui peut être vraiment dévastateur, donc moi je suis parti sur le yop du coup hop le yop donc il est érodé, donc c'est parti hop, je me booste en puissance je tape, je booste mes carcasses et je vais venir fuir vraiment fuir, pour le coup, là je ne fuis pas à moitié, hop, je me barre dans l'idée que Lini peut-être puisse lui mettre un debuff d'héros, bon, je suis étonné d'avoir vu à quel point j'ai réussi à être agressif à lui rentrer dedans, alors que il y a toute la compo en face qui est en soutien sur lui et là il se retrouve à 2400 points de vie, il a pris pas mal d'érosion, j'étais assez pessimiste au début du combat, là je me dis ah bah tiens j'ai peut-être une chance de m'en sortir alors là, il me érod à nouveau précis ah ouais, ça picote quand même bien effureur il me repousse, bon du coup là je vais pouvoir aller chercher le debuff héros assez vite je suis partie je pense heureusement, moi je peux pas trop choper le yop je peux pas le taper je vais y aller simplement sur des dégâts sur le crapaud ici je vais essayer de faire le ménage dont il les invoque au plus vite tout le temps hop je vais mettre un petit mode régen j'ai même presque envie de prêve je fais prêve tout de suite en général la prêve j'essaie de pas la coller trop rapidement et là hop, un petit boost PM également et là il a pris tellement de focus voilà, je vais essayer de... je pense que le combat il va être assez explosif donc j'y vais sur la prêve moi il va falloir que j'aille recaler l'érosion sur le yop qui va pouvoir être debuff éventuellement le panda il est trop isolé là, je vais être embêté on va voir comment je peux gérer ça le chalutier va également m'attirer le logis je crois on va voir ça ok, non il me repousse alors j'aurais pu essayer de placer un stabi karcham avec le panda quelque part pour l'instant ça va pas être le plan je peux aller décaler mon wasta et chercher la ligne de vue sur le yop c'est ce que je vais faire ok, le chalutier ne m'embête pas trop le yop prend des boucliers mais c'est à l'érosion que ça se joue donc c'est pas bien grave hop je vais le repousser par là bas là j'y vais plutôt Vagalam peut-être y aller sur Vulnay et double éthilo le mieux je pense Vagalam ça m'aurait fait perdre un gros sort sur l'ivoire là il y a une Vulnay qui est placée bon c'est pas double Vulnay c'est déjà une c'est bien et c'est plutôt à l'érosion que j'y vais donc les Vulnay dans cette optique ne sont pas très utiles le J, le J, le J je lui ai bien débuff l'érosion là il va falloir que j'aille chercher le yop à nouveau heureusement que j'ai une belle mobilité mais là il va clairement me replacer le plus loin possible je pourrais aussi choisir de ne pas partir sur le yop autour là mais plutôt de faire le ménage dans les crapauds c'est aussi une option que j'ai on va voir mais là j'ai une j'allais dire je peux aller choper le yop par ici mais non ça va être compliqué s'il me repousse il faut qu'il mette, bon pour l'instant les dégâts c'est à peu près gérable ils sont pas trop trop boostés il va sur le Wasta d'accord bon alors là moi je vais me transformer c'est pas quelque chose que j'aime faire là pas tellement le choix si je veux pouvoir aller choper le yop hop allez on est parti la gangrène à nouveau et les dégâts que je vais continuer à placer voilà prévisu ça m'embête un petit peu on va y aller là dessus et les dégâts sont quand même bien violents en plus là il y a le vu qu'il y avait une vue le nez alors Lenny il me l'attaque l'air heureusement maintenant Lenny il a quelque chose de génial 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 c'est le mot d'aminti qu'il peut replacer avec le lapin donc je vais pouvoir faire lapin et mot de ralliement et de cette manière je vais pouvoir me détacler le chalutier c'est vraiment super puissant en termes de tacle quelque chose qui est très très intéressant là mon Uji se retrouve vraiment en difficulté il faut que j'essaie d'aller l'aider l'érosion elle passe quand même bien sur mon Uji il faut que je fasse très attention à ça hop ralliement ok là on est bon il va falloir que le panda il intervienne avec du stabi karcham ou des trucs comme ça moi je vais y aller sur le yop comme ça ok là on n'est pas trop mal je vais rester ici avec Lenny ah le lapin qui vient sur ce qui est là ça me fiche bon c'est pas grave le panda va pouvoir peut-être terminer le yop le yop qui a 15% raise haut bon il a des énormes dégâts donc c'est normal qu'il soit un peu fragile au niveau des raises mais là si le steamer décide de partir en dégâts sur le Uji je pense que je termine le yop avec le panda bon le lapin j'aurais aimé qu'il se mette pas ici c'est pas grave je peux aller chercher les lignes de vue en diagonale et caler les vagues à l'âme en zone à côté ça ira le steamer qui va peut-être y aller ok secourisme il va le remettre avec des boucliers dans tous les sens heureusement j'ai érodé il y a toujours les 40% d'érosion de la gangrène ouais 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 donc allez hop karcham ça ça dégage je vais faire stabi je vais porter le Uji bien sûr il faut que je garde un PA donc j'en ai 9 ici je vais faire la double tylo et il y a un karcham sur le Uji ok là on est pas trop mal ce qui devrait permettre à mon Uji d'aller chercher le yop à peu près quoi que fasse l'ossa l'ossa qui peut quand même le protéger mais qui pourra pas chercher mon Uji et le yop il a une Vita quand même qui est calé il se retrouve déjà bien en difficulté avec une Vita donc il y a un debuff qui va pouvoir se profiler le sac qui fuit alors qu'est-ce qu'il fait il peut peut-être faire un relais ou un truc comme ça pour remettre le yop à distance ouais c'est ce qu'il va faire je pense relais voilà et mon Uji à 9pm il va en avoir 10 et avec 10pm a priori je vais pouvoir y aller peut-être sauf si sauf si avec ses crapauds il me bloque le passage on va voir alors j'ai un doute est-ce que d'ici je peux faire un numérus sur le crapaud est-ce que ça marche ? ça c'est un peu la question normalement le numérus ça me téléporte derrière mais là je sais que sur le pandar des fois il y a des petits bugs ou des trucs comme ça je sais pas ce que ça va donner au niveau des déplacements par contre là si je peux y aller il a les deux vues le nez il a les deux vues le nez ok donc là là ça va passer je pense ça va passer je dis ça mais non je suis pas sûr du tout c'est un peu compliqué alors ce que je vais faire c'est que là c'est pas du tout rentable que j'aille sur le yop parce que je vais pas forcément lui mettre beaucoup de dégâts ça va me prendre tous mes PA pour le déplacement et lui il va être libre de me rentrer dedans derrière donc je vais plutôt partir en ménage sur les invoques ça paraît être plus sage ça hop je vais déjà aller sur le batiscaf là si je le tue cb9 je vais pas aller mettre un petit coup de drapeau là-haut ou alors simplement taper un coup de stade et revenir un peu en retrait voilà bon c'est correct comme ça je me protège un poil et là le yop s'il veut venir me chercher ou faire quelque chose il faut qu'il casse la distance je pense que le fait d'avoir tué le batiscaf va beaucoup les embêter en face le yop là il est ah il est toujours érodé donc je vais devoir lui debuff l'héros ici le yop s'approche par ici ça me surprend un petit peu il se booste il a peut-être lâché une Führer ouais alors il aurait pu faire la Führer avant la puissance il aurait évité de mettre trop de dégâts sur son batiscaf j'ai bien envie d'y aller full dégâts en fait le yop est toujours érodé ouais bah je vais faire ça tant pis tant pis pour l'enni que je vais pas debuff en héros je vais plutôt choisir le rox hop là les dégâts passent vraiment bien vous voyez la double vulné là qui est dévastatrice concrètement j'ai juste à lui debuff une vita je crois ouais si je lui enlève un tour de buff il perd la vita à son tour on va essayer de miser là dessus le panda il a pris beaucoup de dégâts heureusement le steamer n'a plus son batiscaf donc ça enlève ça enlève un peu de paillard en face et il est taclé par le wasta il a pris un petit malus de puissance ça va peut-être être gérable du coup le panda peut aller chercher une zone vague à l'âme ou sinon si je suis bloqué en bas je peux aller chercher les étilos en haut avec un point dans le cul et il me tacle alors ça c'est bien joué bien joué d'autant plus que là j'ai plus la stabi un petit coup de soin ça fait plaisir j'ai plus la stabi alors je peux me détacler mais ça va m'enlever beaucoup de pa malheureusement je vais laisser le guère faire sa vie et je vais plutôt choisir la sécurité je vois que j'ai pas assez de dégâts pour péter les crapauds et lui je peux le tuer et alors je vérifie que je peux pas déplacer le chalutier mais c'est bien le karcham sur les tourelles j'étais sûr de ça mais ça coûte rien de tester si sur une nouvelle mise à jour il n'y a pas quelque chose comme ça qui a été modifié j'avais un PA inutilisé donc là ah j'ai avancé avec le panda c'était peut-être pas très malin parce que du coup je me trouve un peu en plein milieu alors que j'ai déjà pris des gros dégâts je vais me faire un peu éclater par les crapauds certainement donc ça c'était c'était plutôt mal joué franchement inquiet pour mon panda on va voir ce qu'il en devient mais avec l'ougi il faudrait que je puisse aller chercher le yop mais là le yop il va me mettre un énorme tour de rox en fait au tour d'après et je vais perdre là dessus le chalutier m'a mis au fond franchement sans le chalutier je pouvais aller terminer le yop c'était nickel là il faudrait que je puisse soit mettre du gros rock sur le yop soit soit lui debuff un tour pour qu'il perd de la vita mais là j'ai plus de panda c'est quasi sûr les crapauds les crapauds dans tous les sens c'est parti alors là je fais une libée c'est la meilleure chose que j'ai à faire ici je peux faire libée je peux faire convergence faire ça un calcanus je peux passer le kill c'est pas loin c'est pas loin mais ça ne passera pas et juste avec un tour de vita restant sur le yop il me termine le panda et bah j'ai à lui j'ai à lui franchement il n'a rien à dire là dessus je vais quand même essayer de continuer parce que du coup là le yop il va tomber et calculer je n'ai pas dit que c'était de la chance là je suis bien embêté en fait mon erreur ça a été d'enlever l'état pro-al du yop pour aller chercher les dégâts sur les crapauds autour d'avant c'est ça qui m'a mis au fond bon bah allez go go sur l'ossa du coup on va terminer l'yop comme ça et là c'est sur l'ossa qu'il faut tout mettre mais il y a tellement de res en face je pense que je ne vais pas réussir on va venir mettre un petit boost pm sur mon uji hop avec les vgv bon alors la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a plus d'érosion en face mais il y a un ossa qui peut réinvoquer et vu les res qu'il a il ne prend pas beaucoup de risques à réinvoquer son yop je pense alors heureusement le yop il a été bien héros est-ce qu'on peut rafficher les combattants morts c'est à quel endroit masquer les combattants morts dans la timeline pour les colis c'est mieux ça c'est une option que je désactive pour le farm d'idas parce que quand vous êtes en dimension vous avez 40 mobs dans la barre comme ça ok donc le yop il a 610 points de vie max avec l'érosion qu'il a prise ce qui veut dire qu'il ne pourra pas trop le réinvoquer donc là c'est vraiment l'intérêt d'avoir érodé donc il y a peut-être il y a peut-être un espoir pour moi en fait il faut que je tue à tout prix ses invoques au fur et à mesure mais comme il en place beaucoup beaucoup et qu'il y a de la protection vraiment pas sûr d'y arriver vraiment pas sûr d'y arriver du tout ça joue favoritisme alors limite je préfère ça parce que là je vais pouvoir lancer un focus sur le crapaud et essayer de le tuer et à partir de là même là comme ça c'est du 3v2 c'est ça le problème pas du tout même du coup je vais y aller sur le steam histoire de pouvoir faire quelque chose hop donc graine à 4 pa il m'en restera 6 le carcasse et là franchement je vois pas trop comment je vais pouvoir gérer les choses ça il est toujours érodé ou pas il n'est jamais érodé l'eau ça steamer allez go hop c'est un peu de soin par ci par là hop et j'avance avec les nids j'ai envie que le jean prenne pas trop de dégâts faut que je fasse attention au chalutier qui peut me tâcler facilement peut-être me replacer dans la zone de tacle enfin 50% race air avec 47% race fixe et 50% feu avec 40 fixe quoi est-ce que je vais réussir à tomber ça avec l'eau ça en soutien derrière franchement je n'y crois pas trop je n'y crois vraiment pas trop là il y a le crapaud qui va m'ouvrir bon cela dit s'il part sur l'ennie ça va l'ennie n'a pas pris d'érosion si l'eau ça réinvoque le yop il y a le j qui joue avant le yop donc je pense pas qu'il le fasse je vais y aller à fond sur le steam vraiment là et j'ai été bête en fait c'est le panda j'ai fait n'importe quoi avec le placement j'aurais pas dû c'est sur le coup où il a fait le chalutier j'ai vraiment bégayé je me suis fait complètement déstabilisé par son truc et j'ai très très mal géré il aurait juste fallu que j'aie la stabilis en fait j'aurais peut-être dû la garder pour cette occasion je passe encore des crapauds ah les ossa il faudrait que j'en fasse un d'ossa un jour bon je me dis pour l'instant je me suis toujours interdit de jouer cette classe je trouve que c'est too much mais peut-être que maintenant qu'il y a les ligues et que ça peut vraiment être intéressant de faire des rushs sur les classements peut-être que je me ferai un ossa on verra on verra ça bon là je me fais toujours éclater mon uji rien de nouveau là dessus j'ai qu'il n'est pas attaqué par le steamer alors ça c'est plutôt sympa là il place son crapaud mais ce crapaud ne me bloque pas la ligne de vue sur le steam ah oui il a eu combien de pm lui ? il a eu 8 pm c'est problématique ça il est surtout avec des PA inutilisés mais là je pourrais pas tenir les dégâts clairement clairement je vais pas pouvoir gérer ça on va y aller au limier là dessus hop histoire de se mettre un petit boost on va y mettre des dégâts comme ça hop hop je vais également venir mettre un coup de rocks ici et un calcanos comme ça pour que Lenny ait la ligne de vue sur le steamer je pense que c'était la meilleure chose à faire je dois remettre le stimulant oh je peux pas re-stimuler l'ougie on va donc y aller sur le sélectif je vais peut-être bien mettre un coup de corrompu éventuellement le sélectif un corrompu et je peux juste aller remettre un stimulant ça et peut-être venir ici pour essayer de protéger quelque chose je suis pas sûr que je protège vraiment qui que ce soit ici mais bon j'essaye J qui s'en trouve vraiment en grande difficulté il n'y a pas à dire là dessus alors le steamer qu'est-ce qu'il nous sort il peut libérer facilement il commence à être mal le steam franchement après la bonne nouvelle c'est que enfin la bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle et une nouvelle nouvelle pour moi mais j'ai mes deux persos qui jouent l'un après l'autre là on est sur un 2v2 où c'est une team joue ses deux persos moi je joue mes deux persos ce qui veut dire que je peux tenter full dégâts de passer le kill alors là vu comment il s'est placé c'est pas impossible que ça passe tout va dépendre de l'eau ça mais ce qui est bien c'est qu'avec le J je peux savoir si ça vaut le coup de partir en full rocks ou pas et là clairement il y a peut-être une opportunité il faut que les nibs soient libres après d'aller chercher les lignes de vue et les dégâts le nombre de crapauds qu'il peut placer ça me surprend toujours de l'avoir sur deux tours le nombre de crapauds qu'il place et là comme moi j'ai pas de dégâts de zone et que j'ai pas vraiment de moyens de clean je suis obligé de le laisser poser son jeu parce que si je pars sur les crapauds il y a le steamer qui sort mes full vita à chaque fois et qui me tape aussi c'est pas évident à gérer alors l'enni il me le met ici bon est-ce qu'il peut avec le gros crapaud là il va pouvoir aller bloquer un petit peu les choses bon pendant que c'est l'enni qui prend les dégâts on va dire ça me gêne pas trop c'est logique que je voudrais laisser en vie autant que possible ah malheureusement les verres là ils font des dégâts de zone et ça c'est difficile j'ai rap pour moi je me fais un peu éclater l'albinos ok lui je l'avais mis un petit coup j'ai des jolis dégâts aussi alors lui il va m'éclater à la vache on dit mille en zone quoi deux fois quoi quatre fois et en plus il vient me tacler ok ok dac bon alors là il n'y a rien à faire contre ça franchement à la limite bon je vais tenter le tout pour le tout je vais y aller comme ça pour que l'enni puisse se détacler facilement je vais finalement mettre ça 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 aussi et l'enni d'ailleurs hop ça passera pas malheureusement ça ne passe pas mais franchement les ossa les ossa je sais pas quoi faire contre ça en fait les ossa il faudrait pas durer il aurait fallu peut-être partir en focus ossa éventuellement et avec les restes qu'il avait franchement j'aurais pu faire les tests un petit peu rêve ici si j'arrive à tenir le tour je peux peut-être avoir un espoir mais là là clairement avec les crapouki là il va me terminer on va dire gg c'est quand même un beau colis on a vu des belles choses bon là il y avait deux teams qui étaient très puissantes clairement mais le fait de laisser l'ossa poser son jeu au bout d'un avance c'est plus gérable et le yop avait tellement de dégâts que je ne pouvais pas non plus me permettre de l'ignorer là typiquement comme ça il aurait fallu du retrait payard j'aurais eu le gzell il aurait suffi que je râle le yop pour pas qu'il m'érode et qu'il me mette trop de rox et que je focus l'ossa et ça serait passé tranquille c'est pour ça que j'aime beaucoup le gzellor pour gérer ce genre de une problématique où il y a vraiment deux persos qu'il faut pouvoir gérer mais bon le panda il a d'autres avantages là en l'occurrence c'était pas forcément adapté à la compo c'est pour ça qu'il rebooste tout le monde en PA sur les crapauds là il me tue tout ce qu'il m'a mis avec son crapaud juste avant ah oui d'accord là le crapaud va me faire un double kill je pense 18 PA 5000 PV au calme au calme en plus ce qui m'embête sur les ossa c'est que au niveau des stuff j'ai aucun stuff où il y a beaucoup d'invoques qui pourraient faire l'affaire quoi pas mal oui bien sûr bien sûr bien sûr je ne sélectionne pas les colis que je poste encore une fois allez je vais tuer je vais tuer le steam pour l'honneur allez pour que je ne sois pas trop ridicule non plus boum 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 et puis là le crapaud je n'ai pas su gérer le crapaud franchement franchement ça c'est tendu la prochaine fois je focus de ça je me fais découvrir par le gars pendant tout le combat c'est le même problème dans l'autre sens la seule manière pour moi à sortir pour moi c'est arrêter le retrait PA franchement le retrait PA c'est ce qu'il y aurait là il a des mods où il a beaucoup de dégâts beaucoup de res donc forcément il n'y a pas d'esquive et là avec ça le retrait PA aurait fait le taf hop voilà bon bah c'était quand même un colis intéressant je pense que j'ai aussi fait des petites erreurs dans mon côté en fait c'est surtout le tour du panda avec le chalutier qui m'a mis dans la merde j'aurais juste pas dû exposer le panda comme ça et mieux gérer le tacle bon alors je sais pas comment j'aurais pu faire exactement j'aurais pu faire peut-être tonneau cascade ça m'aurait bouffé beaucoup de PA mais j'aurais pu me détacler il y aurait peut-être eu un truc à faire dans le style qui m'aurait permis de pas perdre le panda bêtement parce qu'en fait le panda avec les crapauds qui a été posé il s'est fait presque one turn quoi c'est un peu triste mais voilà le colis était quand même fort intéressant j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça dans les commentaires encore une fois il n'y a aucune rage contre qui que ce soit je sais qu'il y en a un petit peu une réflexion sur les compos sur les modes sur la méta ils vont être là ouais tu te plains tu te plains je me plains de rien du tout les gars j'ai fait mon colis j'ai perdu je commande je donne mon point de vue j'avais une compo qui était puissante en face il y en avait une autre il y a des ossa dans le jeu donc tout le monde a le droit de les jouer il n'y a pas du tout assez énervé contre les gens qui jouent ça et puis voilà ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de mieux gérer les choses voilà je vous laisse ici je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt